15 novembre 2024, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la paix. C'est l'occasion pour les uns et les autres de souhaiter cette valeur essentielle à l'ensemble des populations vivant sur le territoire national ivoirien. La huitième édition de la Biennale internationale des arts d'Abidjan a été lancée avec pour objectif de mettre en lumière les talents locaux et internationaux. Nous nous rendrons à Divo en fin d'édition où 400 kits scolaires ont été distribués aux enfants de Niamdiès, un village situé à 19 km de la ville. Jeudi 15 novembre 2024, la Côte d'Ivoire célèbre la 28e édition de la Journée nationale de la paix. En effet, depuis 1996, notre pays, fort de constat de l'impérieuse nécessité de la paix pour tout développement harmonieux et durable, a institué par décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 cette journée. L'État de Côte d'Ivoire vise à inscrire durablement la culture de la paix dans le quotidien de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi de vivre dans notre pays. L'enjeu principal de cette journée est de rappeler à tous que nos actes quotidiens, nos projets, nos ambitions doivent rimer avec la paix. C'est en tout cas le souhait de ceux que nous avons rencontrés dans les rues d'Abidjan. Pour moi, la paix, c'est déjà d'être dans la clôtude sur un territoire en tant que citoyen, même les étrangers. C'est d'avoir cette clôtude dans tout son sens. En tant qu'Ivoire, pour moi, la paix, c'est respecter la liberté de nous. La paix, c'est respecter l'aucune autre de nous. Dans la marche d'une Côte d'Ivoire solidaire et cohésive, les Ivoiriens sont invités à regarder ensemble dans la même direction, dans le respect des différences, pour faire du pays un endroit, une terre où il fait bon vivre. Mgr Ignace Bessy-Dougbo a rendu visite à la Grame-Cancelière honoraire à sa résidence. Une audience marquée par la cordialité, avec pour objectif d'échanger sur les défis de l'Église et les enjeux sociétaux qui préoccupent la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur la vie de l'Église, la vie du pays, pour voir comment travailler, à faire avancer la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement, sur le chemin de la paix et de la cohésion. Comme le pape François aime le dire, il faut construire des ponts, des ponts qui rapprochent les hommes, plutôt que de construire des barrières, des murs qui séparent. Je pense que c'est dans ce cadre-là de rapprochement, de communion, que je suis venu saluer. C'est un plaisir par la Grame-Cancelière honoraire de recevoir l'archevêque d'Abidjan. Elle salue le dialogue qui a eu lieu entre eux. Je pense que nous bénéficierons de cette visite et que nous penserons à ce que Dieu peut nous donner, peut donner à la Côte d'Ivoire pour qu'elle aille dans le sens que nous voyons depuis quelque temps et toujours, et que nous serons des enfants obéissants à Dieu. À travers cette audience, l'Église et les autorités ivoirièdres renforcent ainsi leur lien dans un esprit de coopération pour garantir au pays de vivre dans un climat de paix et de cohésion sociale. La Côte d'Ivoire s'affirme de plus en plus comme un véritable carrefour artistique, en particulier pour la peinture. Dans cette dynamique, la Fondation ArtMonde, à travers son engagement pour la promotion des arts, décide de lancer la Biennale Internationale des Arts d'Abidjan. L'événement vise à mettre en lumière les talents locaux et internationaux, faisant de la ville un point de convergence pour les amateurs d'art. Cette conférence de presse, c'est pour présenter la 8e édition de la Biennale Internationale des Arts d'Abidjan, qui aura lieu du 22 novembre au 30 décembre. Comme programme, nous avons des ateliers à l'École des Beaux-Arts, nous avons des ateliers au Centre Technique des Arts Appliqués, nous avons des ateliers avec un groupe d'enfants du quartier défavorisé à Bobo. Pour donner vie à cette première biennale, les promoteurs ont besoin d'un soutien accru. Malgré l'enthousiasme et les efforts déjà déployés, les moyens financiers restent limités pour accueillir le plus grand nombre de pays et garantir un événement à la hauteur des ambitions de la Côte d'Ivoire en matière d'art. La Biennale est une manifestation qui regroupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes. Une vingtaine de pays avec 45 artistes qui viennent, il faut les loger, il faut les déplacer, il faut les... on a besoin vraiment de partenaires qui viennent pour renforcer afin que nous puissions ensemble conduire cette manifestation qui est une manifestation qui donne de la visibilité vraiment à tout ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Une biennale artistique est un événement culturel majeur qui a lieu tous les deux ans. Elle rassemble des artistes, des œuvres et des experts de l'art, venant souvent de différents pays pour exposer, échanger et présenter les tendances et innovations du moment dans diverses disciplines artistiques. Le village de Niamadiez, à 19 kilomètres de Divo, a vibré au rythme de la cinquième édition de remise de kits scolaires organisée par la Scopassab à COPCA. En collaboration avec le Conseil du Café Cacao et la Fédération des organisations des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, 400 kits ont été distribués aux enfants des producteurs. Je l'ai dit à plusieurs repuces et à l'un des comptes du travail des enfants, on a été un phénomène tel à pouvoir combattre durant plusieurs décennies. Et je l'ai dit, la première dame, madame de Nahuatara, qui a posé les bases de cette mythe-là, nous les acteurs qui sommes de la filière Café Cacao devons épuyer cette vision. Et c'est cette vision que nous avons épuée depuis cinq ans. Et aujourd'hui, les enfants qui nous voyaient nombreux derrière nous montrent que la Côte d'Ivoire est en train d'éradiquer des sédiments de ce feu-là. Et nous sommes fiers d'avoir entendu à l'éradication de ce feu-là. Cette initiative, sous la présidence du ministre Amédi Kouakou, témoigne de l'engagement pour une éducation accessible et la lutte contre le travail des enfants. Nous sommes à la 7e au-dessus. Ma mémoire est très bonne. Je crois que ça fait 2.300, 2.000 décennies scolaires comme ça. Moi, je suis en dessous pour les enfants d'être producteurs du Café Cacao, particulièrement les enfants des membres de la coopérature et puis les membres de la force. Ça, c'est une grande manifestation qu'on a fini aujourd'hui. J'ai lancé un appel à les producteurs qui sont régnements, qui n'ont qu'à intégrer à la coopérative, qui n'ont qu'à intégrer à les actions de la coopérative. Depuis son lancement, l'opération a permis de distribuer 2.300 kits scolaires tout en finançant des projets comme la construction d'une école à Divo. Une démarche qui renforce la solidarité au sein des producteurs et soutient l'avenir des jeunes générations. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada